Succèdent David, Ingres et leur école. Réaction par l'abus des formules contraires. Cette école se termine dans l'abus équivalent de ces formules et nécessite Delacroix, qui, rompant violemment avec le concept précédent, revient au sensualisme dans la couleur et au grand dynamisme dans les formes et le dessin. Ces exemples me suffiront pour faire voir clairement que le concept moderne n'est pas une réaction contre les idées impressionnistes, mais au contraire leur développement et l'agrandissement du but par l'emploi de moyens négligés par eux. Au divisionnisme de la couleur, aussi timide soit-il, mais qui existe chez les impressionnistes, succède non un contraste statique, mais une recherche semblable dans le divisionnisme de la forme et du dessin. L'œuvre des impressionnistes n'est donc pas la fin d'un mouvement, mais bien le commencement d'un autre, dont les peintres modernes sont les continuateurs. Les rapports de volume, de lignes et de couleurs vont être à l'origine de toute la production de ces dernières années, et de toute l'influence exercée sur le milieu artistique, aussi bien français qu'étranger. Tout, désormais, peut concourir à une intensité de réalisme obtenue par des moyens purement dynamiques. Les contrastes picturaux employés dans leur réception la plus pure, complémentaires de couleurs et de lignes, de formes, sont désormais les armatures des tableaux modernes. Comme dans l'histoire des peintres, avant les impressionnistes, les artistes nordiques chercheront plutôt leurs moyens dynamiques. En développant la couleur, les peintres méridionaux donneront probablement plus d'importance aux lignes et aux formes. Cette compréhension de la peinture actuelle née en France est un concept universel qui permet à toutes les sensibilités de se développer. Le mouvement futuriste italien en est une des preuves. Le tableau, logiquement, va s'agrandir et la production doit se restreindre. Toute tendance dynamique doit forcément s'orienter vers un élargissement des moyens pour pouvoir se manifester dans toute son ampleur. Beaucoup de personnes attendent patiemment que ce qu'ils appellent un moment dans l'histoire de l'art soit passé. Elles attendent autre chose et pensent que la peinture moderne passe par une étape peut-être nécessaire, mais reviendra à ce qu'il est convenu d'appeler la peinture comme tout le monde. Ceci est une très grosse erreur. Lorsqu'un art comme celui-ci est en possession de tous ses moyens qui lui permettent de réaliser des œuvres absolument complètes, il doit s'imposer pendant très longtemps. Nous arrivons, j'en suis persuadé, à une conception d'art aussi vaste que les plus grandes périodes précédentes. Même tendance aux grandes dimensions, même effort partagé par une collectivité. Cette dernière remarque mériterait qu'on s'y arrête à plus longtemps, elle a son importance. La plupart des mouvements littéraires et artistiques français se sont en général manifestés de la même manière. C'est une preuve de grande vitalité et de puissance de rayonnement. Si l'on peut mettre en doute une création isolée, la preuve vitale en est faite lorsqu'elle se traduit collectivement dans des moyens d'expression personnelles très distincts. La conception sentimentale en art plastique est certainement celle qui tient le plus au cœur des grosses majorités. Les peintres anciens devaient, en plus des qualités plastiques, satisfaire à ce besoin avec leurs tableaux et réaliser une œuvre complète et sociale. Ils devaient aider l'architecture dans ce que l'avait d'expression populaire. Il leur fallait une valeur littéraire propre pour instruire, éduquer et amuser le peuple. Dans ce but, ils illustrèrent les églises et monuments, les palais, de fresques décoratives et de tableaux représentant les grands faits de l'humanité. La qualité descriptive était une nécessité d'époque. Il fallait donc pour que des peintres vivent comme tout le monde, dans une époque ni plus ni moins intellectuelle que les époques précédentes, mais seulement autres, il fallait pour imposer une pareille manière de voir, pour détruire tout ce que la perspective et le sentimentalisme avaient aidé à édifier, il fallait autre chose que leur audace et que leur concept individuel. Si l'époque ne s'y était pas prêtée, je dis « plus », si leur art ne se fut pas trouvé en rapport avec l'époque et en évolution avec les époques précédentes, il n'eût pas été viable. La vie actuelle, plus fragmentée, plus rapide que les époques précédentes, devait subir comme moyen d'expression un art de divisionnisme, dynamique. Et le côté sentimental, l'expression du sujet, dans son sens d'expression populaire, est arrivé à un moment critique qu'il est nécessaire de bien préciser. Pour trouver une époque de comparaison, je remonterai au XVe siècle, l'époque de l'apogée du style gothique et de la décadence. L'architecture fut pendant toute cette période le grand moyen d'expression populaire. L'armature des cathédrales s'orna de tout ce que l'imagination française put trouver et inventer comme ornementation vivante. Mais l'invention de l'imprimerie devait révolutionner et changer intégralement ses moyens d'expression. Je citerai le fameux passage de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, au chapitre « Ceci tuera cela ». Au XVe siècle, la pensée humaine découvre un moyen de se perpétuer non seulement plus durable et plus résistant que l'architecture, mais encore plus simple et plus facile. Aux lettres de Pierre d'Orphée vont succéder les lettres de Plon de Gutenberg. Le livre va tuer l'édifice. Sans vouloir comparer l'évolution actuelle avec ses inventions scientifiques à la révolution accomplie à la fin du Moyen-Âge par l'invention du Gutenberg dans le domaine des moyens d'expression de l'humanité, je tiens à faire remarquer que les réalisations mécaniques modernes, telles que la photographie en couleur, le cinématographe, la profusion des romans plus ou moins populaires, la vulgarisation des théâtres, remplacent efficacement et rendent désormais parfaitement inutile, en art pictural, le développement du sujet visuel, sentimental, représentatif et populaire. Je me demande vraiment à quoi peuvent prétendre tous ces tableaux plus ou moins historiques ou dramatiques du salon français devant le premier écran de cinématographe venu. Jamais le réalisme visuel n'a été rendu aussi intensément. L'on pouvait soutenir encore il y a quelques années qu'il leur manquait tout au moins la couleur, mais la photographie en couleur est inventée. Les tableaux à sujet n'ont même plus cette ressource. Le côté populaire de leur œuvre, le seul qui leur donna une raison d'être, disparaît. Et les quelques ouvriers que l'on pouvait apercevoir dans les musées établis devant une charge de M. de Taille ou une évocation de J.P. Laurence, on ne les voit plus. Ils sont au cinématographe. Le bourgeois moyen lui aussi, le petit commerçant qui faisait vivre, il y a cinquante ans, tous ces petits maîtres de quartier et de province, se passent maintenant parfaitement de leur service. La photographie exige moins de pose que le portrait, rend plus fidèlement la ressemblance et coûte moins cher. Le peintre de portrait se meurt. Les peintures de genre et d'histoire mourront non pas de leur belle mort, mais tuées par leur époque. Ceci aura tué cela. Les moyens d'expression s'étant multipliés, l'art plastique devait se restreindre, logiquement à son but. Le réalisme de conception, il naît avec Manet, se développe chez les impressionnistes et chez Cézanne, et arrive aux grandes généralisations avec les peintres actuels. L'architecture elle-même, dépouillée de tous ses agréments représentatifs, parvient avec plusieurs siècles de faux traditionnalisme à un concept moderne et utilitaire. L'art architectural se renferme dans ses moyens, les rapports de lignes et les équilibres de grands volumes, la partie décorative devient elle-même plastique et architecturale. Chaque art s'isole et se limite à son domaine. La spécialisation est chose moderne et l'art pictural, aussi bien que toutes les autres manifestations du génie humain, doit en subir la loi. Elle est logique, car en imposant à chacun la restriction à son but propre, elle permet d'intensifier les réalisations. L'art pictural y gagne en réalisme. Le concept moderne n'est donc pas une abstraction passagère bonne pour quelques initiés seulement. Il est l'expression totale d'une génération nouvelle dont il subit les nécessités et répond à toutes les aspirations. Merci. 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 Merci.